Côté loisirs, pendant les vacances scolaires c'est toujours le même casse-tête pour les parents et la question rituelle comment occuper ses enfants. Ce soir voici deux idées parmi tant d'autres. D'abord un atelier d'initiation au bonsaï dans le cadre des passeports loisirs de février 2012 à la mairie de Sainte-Savine. Cet après-midi entre 14h et 16h, les enfants de 10 à 16 ans étaient attendus pour cet atelier original pour tenter de comprendre la technique traditionnelle japonaise. Un atelier qui change du baby-foot ou du cirque mais qui reste accessible à tous. Daniel Geller est vice-présidente du club de bonsaïs du bois. Elle s'en explique au micro d'Anna Bellemilet. Il n'est pas nécessaire d'avoir de gros moyens pour faire un bonsaï. On peut trouver dans la nature, tout en respectant la nature, des petits sujets dans son jardin par exemple pour faire un bonsaï. Des peupliers, du noisetier, des arbres à fleurs, du pommier, du lilas. C'est très vaste. On triche un peu avec le temps. L'art du bonsaï est aussi l'art de donner une allure de vieux à une plante jeune. Je pense que nos jeunes, ils ont besoin d'activités sages qui les aident un petit peu à comprendre la vie autour d'eux et la nature particulièrement.